Bonjour Madame Nass, ça va ? Comme tous les mois, ce groupe de la maison médicalisée pour personnes âgées de Mulhouse vient passer un moment privilégié auprès de chevaux et de poneys. On parle d'équithérapie. Quand je vois maintenant ça, je suis heureuse et je remercie notre créature de nous avoir donné des bêtes qui souvent nous aident. C'est vrai, ça arrive des fois qu'on va apprendre quelque chose, par exemple d'un cheval, de voir à quel point maintenant il est tranquille, il ne nous fera pas de mal. Cette initiative est menée ici depuis plus de 10 ans par l'AMAE, l'association pour la médiation animale et l'équithérapie. Ça apporte quand même une grande satisfaction de s'occuper des animaux, savoir qu'ils sont bien, de s'occuper des personnes différentes, handicapées qui viennent au centre équestre, à l'association, de voir que ce contact, enfin cette relation qui s'instaure entre les animaux et les personnes, qu'elles soient différentes ou non, c'est quand même extraordinaire. Tous les jours, c'est une découverte. Ces séances ne sont certes pas remboursées par la Sécurité sociale, mais leurs bienfaits sont reconnus par une partie des soignants. Avec l'animal, on peut être soi-même, l'animal ne vous renvoie pas l'image des handicaps que vous pouvez avoir. Avec l'animal, on peut être soi-même et ils ne sont plus dans l'hôpital, donc ils ne sont plus patients et ils sont des personnes. Alors que quand on est face à eux avec des blouses blanches, ils sont patients, on est soignants et en fait, ils sont réduits à ça bien souvent, des patients. Et voilà, là, ils sont eux. Ça nous permet aussi, nous soignants, de les découvrir comme ils sont vraiment, en dehors de la situation de soins. L'association est née de l'amour d'une femme pour les chevaux. Chloé Miselin est atteinte d'une maladie de Parkinson dite juvénile. Pour autant, elle continue sa passion en tant que cavalière en disport. C'est vraiment, oui, les animaux ont vraiment, j'ai l'impression, été faits pour vivre déjà en harmonie avec l'homme. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à s'apporter mutuellement. L'homme a quelque chose à apporter à l'animal, et l'animal a quelque chose à apporter à l'homme. Et voilà, je pense que c'est important. C'est un équilibre pour que le monde tourne rond aussi. Vous pouvez être pressés, ils aiment bien. L'équithérapie aurait des vertus aussi bien sociales, physiques que psychologiques. À mon avis, ça ravive pas mal de souvenirs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ravive des souvenirs de brosser le poney ? À la maison, comme ça, avec la brosse. Oui, ça vous rappelle les souvenirs ? Mais j'ai une brosse un peu plus fine. Pour le chien ou le chat ? Oui. Oui, c'est des grosses brosses pour les chevaux. Alors je fais le chat et le chat. Voilà. Là, c'est un peu plus gros. Mais seulement j'en ai un qui est jaloux. C'est vrai ? Chez les chevaux aussi, parfois, il y en a qui sont jaloux. Si on en brosse un, il y a l'autre qui vient réclamer. Les chevaux, on arrive bien sur elles. Tu montes carrément sur elles. Sacré. Direction la yurte pour le goûter. Ça fait vraiment plaisir. On est aussi ravis pour eux, pour le bien-être que ça leur apporte, que ça leur procure. En espérant que ça perdure encore pendant quelques jours, ce bonheur, qu'ils puissent continuer à en profiter, même à la maison de retraite après. Et ce bonheur, l'association espère pouvoir le faire vivre au plus grand nombre. Merci. 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 Merci.